C'est une information exclusive Blast. Pour la première fois depuis l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février dernier, nous sommes en mesure de révéler la présence d'un Français parti se battre en Ukraine dans les rangs de la tristement célèbre firme de mercenaires russes, Wagner. Pour Amnesty International, c'est l'arme secrète de Vladimir Poutine. En Ukraine, les mercenaires du groupe Wagner seraient entrés en action côté russe. De Mariupol à Zaporizhie, en passant par Rav Divka et Yasin Uvata, le journaliste indépendant Nicolas Quenel a été en mesure d'identifier et de traquer Sergueï Munier, vétéran du conflit du Donbass et ancien réserviste de l'armée française. Grâce à son travail, à Blast, nous sommes en mesure de documenter assidûment sa présence sur place, son quotidien et sa participation au combat. Sergueï Munier n'est pas vraiment ce que l'on peut appeler un homme discret. En 2014, au moment de la première invasion de l'Est de l'Ukraine par la Russie, il s'était déjà fait repérer dans les contingents de Français, partis se battre dans les rangs des forces armées séparatistes de Donetsk, en Ukraine. Mais c'est à son retour en France qu'il attire le plus l'attention et fait même l'objet d'une enquête du site ukrainien Inform Napalm en 2016 intitulée « Les masques du monde russe en France ». À l'époque, c'est déjà grâce à ses publications, laissées en libre accès sur les réseaux sociaux, que les enquêteurs ukrainiens ont pu dresser son portrait. C'est d'abord dans l'armée française que Sergueï Munier fait ses armes. Il s'engage au début des années 2010 en tant que réserviste au 1er régiment de ce pays. À cette époque, ses publications laissent même suggérer qu'il aurait participé à un défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Son expérience au sein des forces armées françaises sera brève, puisque quatre ans plus tard, il fait partie des premiers contingents de Français partis se battre avec les forces séparatistes du Donbass. Selon ses propres déclarations, « Sergueï Munier y a effectué un séjour de trois mois en 2014, deux séjours de six mois en 2015 et 2016, et d'autres missions ponctuelles ». Selon Inform Napalm, son engagement ne lui aurait pas posé de difficultés pour revenir en France, où il aurait continué à agir librement pour enrôler d'autres jeunes Français. Une tranquillité qui n'est pas étonnante, puisque à cette époque, les services de police et de renseignement étaient focalisés sur la menace terroriste islamiste. Cela ne l'empêchera pas non plus d'être invité à une soirée de gala de l'association Dialogue Franco-Russe, de Thierry Mariani, qui s'est déroulée en novembre 2016 au somptueux hôtel intercontinental à Paris. Pour rappel, le député européen d'extrême droite Thierry Mariani est connu pour sa russophilie et pour être un proche de Vladimir Poutine, dont il est l'un des défenseurs en France. Invité à plusieurs reprises aux frais de la Russie, en Crimée et dans le Donbass annexé, il continue aujourd'hui à défendre le chef du Kremlin à propos de la guerre en Ukraine. Les Israéliens sont au moins aussi responsables que les Russes de cette guerre selon vous ? Absolument. Contacté par Blast, Thierry Mariani se défend, expliquant que si cette soirée a effectivement été organisée par son association, lui-même n'y était pas présent. Sergei Munier fait à nouveau parler de lui en 2019, lors d'une manifestation de Gilets jaunes. Avec plusieurs autres engagés au Donbass, il y assure le service d'ordre et en profite pour déployer dans les rues de Paris un drapeau de la République autoproclamée de Donetsk. Trois ans plus tard, avec le début de l'offensive russe en Ukraine, le 24 février 2022, les amis numériques de Sergei Munier ont découvert qu'il était de nouveau parti en Ukraine, mais cette fois sous une nouvelle bannière, celle de la société de mercenaires Wagner. Nous l'écrivions dans les colonnes de Blast, au tout début de la guerre, une note des services secrets ukrainiens avait appris au gouvernement de Kiev que plus de 400 mercenaires russes de la force militaire privée Wagner étaient présents en Ukraine. Fondé au début de l'année 2014, le groupe est financé par l'oligarque russe proche de Poutine, Evgeny Prigozhin, et est dirigé à l'origine par Dmitry Houtkin, ouvertement néo-nazi, ancien lieutenant-colonel du GRU, le service de renseignement de l'armée russe. Wagner avait fait ses grands débuts en 2014 en rejoignant les pro-russes dans la région de Lugansk, puis en Crimée. On les retrouvera ensuite en Syrie, aux côtés des forces de Bachar el-Assad, en Libye, en Centrafrique, au Mali, ou encore au Mozambique, au Soudan et au Venezuela. Et là, partout où ils passent, la liste de leurs terribles exactions se rallonge. Décapitation, actes de vandalisme dans des lieux religieux, pillages, viols, tortures, ou encore assassinats de journalistes. L'Union européenne a condamné leurs actions, les accusant d'alimenter la violence, de piller les ressources naturelles et d'intimider les civils en violation du droit international. Sergei Meunier ne fait pas de son appartenance à Wagner un secret. Au contraire, il va à l'encontre de toutes les consignes de sécurité et de discrétion imposées aux membres de la firme et publie à tour de bras sur les réseaux sociaux. Une sale habitude qui fait quand même, selon les informations récoltées par Blast, le miel des services de renseignement français, mais aussi de l'OCLCH, le service de gendarmerie qui est chargé d'enquêter sur les crimes de guerre commis en Ukraine. Discret comme un éléphant dans un couloir, le combattant français ne doit vraisemblablement pas avoir échappé à la vigilance des lumières français. S'il ne dit jamais explicitement qu'il est membre de Wagner, il utilise tout le langage et le lexique propres aux membres de l'entreprise. Il commande sa présence en Ukraine avec des selfies qui exposent un patch militaire citant les paroles d'une chanson associée à Wagner. Cette photo, publiée le 30 juillet sur le profil Facebook de Sergei Munier, sera reprise dès le lendemain sur le canal Telegram Greyzone, lui aussi associé à Wagner. Une autre de ces photos sera aussi reprise dans le même canal et pour enfoncer le clou, un de ses contacts n'hésite pas non plus à l'appeler le musicien, autre référence à la firme de mercenaires. Ironique, il publie une vidéo qui légende « Voyager avec notre agence et découvrir l'atmosphère des villes en bord de mer telles que Mariupol ». Il s'y montre arpentant les ruines d'une ville où il déambule en faisant fi des corps de civils qui jonchent le sol. Il prend même plutôt soin de les cadrer pour être sûr que le spectateur n'en rate pas une miette. Blast a pu identifier sa présence à Mariupol grâce à une autre vidéo dans laquelle il se montre à bord d'un camion avec des frères d'armes. Alors que quelques civils désabusés regardent passer le convoi, on distingue en toile de fond des immeubles éventrés par les bombes. Une analyse de la séquence permet de démontrer qu'elle a bien été tournée dans une rue en périphérie de Mariupol. Cette ville, qui comptait presque 500 000 habitants avant la guerre, a été presque intégralement rayée de la carte par les combats et l'artillerie russe. La bataille pour Mariupol aurait occasionné 25 000 morts selon les autorités ukrainiennes. Un bilan très en dessous de celui que fait Mikola Ozychenko, président de Mariupol TV, qui parle, lui, de 100 000 morts en se basant sur des sources locales. D'habitude, prolixe sur les réseaux sociaux, Sergei Munir reste discret sur le rôle qu'il a joué dans la bataille pour cette ville devenue martyr. Grâce à sa caméra embarquée, le français documente pourtant habituellement sa participation active au combat. Dans une autre séquence, elle aussi publiée sur Facebook, on le voit tirer avec son fusil d'assaut en restant abrité derrière un monticule de terre. Avec lui, trois autres soldats qui pilonnent les positions ukrainiennes avec des grenades. En face, la réponse se traduit par des tirs nourris. Ce nouveau Call of Duty Avdevka Warfare n'est pas mal. Les graphismes sont réalistes, ajoute-t-il en sans faire un trait d'humour. La municipalité d'Avdevka, située dans l'oblaste de Donetsk, est avec Bakhmout l'un des principaux fronts où sont déployés les mercenaires de Wagner. Dans cette ville, toujours détenue par les Ukrainiens, les combats n'ont pas épargné ni les immeubles d'habitation ni les écoles. Marque la plus intéressante de son obédience à Wagner, un selfie qui date de fin octobre, prise à l'arrière d'un camion. Avec lui, un homme que plusieurs observateurs pensent être l'administrateur du sinistrement connu du canal Telegram de Wagner, Weverse Side of the Medra, un canal sur lequel ont déjà été publiées de nombreuses vidéos montrant les exactions et les crimes de guerre de la firme. La dernière vidéo qu'il juge bon de publier le montre à bord d'un BMP3, un véhicule blindé de transport de troupes, que Sergei affirme voler. Blast a pu formellement identifier cette vidéo comme ayant été tournée à Yassinouvata, une petite ville située entre Donetsk et Bakhmout, la ville où les combats font rage entre les forces armées ukrainiennes et les mercenaires de Wagner. Contacté afin de lui proposer une interview, Sergei Munir a écondu Blast en demandant, je cite, « Qu'est-ce que je gagne dans cette histoire ? » Pourtant, l'homme semble être un habitué des interviews. Une des dernières qu'il a données était pour le site Observateur Continental, dans laquelle il affirme que la loi en France est assez compliquée pour définir le mercenaire. Observateur Continental est loin d'être un site web d'actualité comme les autres, puisqu'il fait en réalité partie d'une opération d'influence pilotée depuis la Russie. Le Trésor américain attribue d'ailleurs sa paternité au renseignement militaire russe, la guerre roue. Si ses publications permettent de se faire une bonne idée de ses activités en Ukraine, les réseaux sociaux de Sergei Munir permettent aussi de mettre en avant plusieurs de ses relations. Sur une photo publiée sur Instagram, on le voit accompagné, en Russie, de deux autres Français, tous deux anciens engagés dans le Donbass. Le premier, Paul-Henri Guitère, a aussi fait un saut dans l'armée française avant de rejoindre le Donbass. Il a ensuite fondé une entreprise de sécurité privée à Moscou. Le deuxième s'appelle Gabriel de Rochine, descendant direct du tsar Nicolas Ier. Relativement discret en ligne, aujourd'hui, le Lyonnais est aussi de retour dans le Donbass afin de dénazifier l'Ukraine. Par capillarité, il n'est pas difficile de retrouver d'autres Français. Certains présents eux aussi en Ukraine comme François Moldemé. Cet ancien entrepreneur, anciennement basé au Royaume-Uni, est présent dans le Donbass depuis des années. Le trentenaire un bras excentrique aime lui aussi se mettre en avant sur ses réseaux sociaux et affirme, photo à l'appui, avoir participé, comme Sergueil Munier, à la bataille de Mariupol. Apparaissent aussi rapidement ses camarades du service d'ordre de la manifestation de Gilets jaunes que nous évoquions précédemment. Tous les deux sont des anciens du Donbass. Michael Takahashi, à l'époque, décrit par Libération comme le prolétaire du groupe des Français partis en Ukraine se battre aux côtés des Russes, ne semble pas être de retour en Ukraine. Il ne se prive pourtant pas de donner son avis sur la guerre menée par Moscou et souhaite, par exemple, un nouveau holodomor contre la population car selon lui, les Ukrainiens sont des singes. Le second est Victor Lenta. Lui se fait beaucoup plus discret et semble appliquer à la lettre la consigne du fonctionnaire qu'il a interrogé à son retour en France. Pour être sûr d'être tranquille, Victor Lenta devait se tenir à carreau selon ses propres paroles citées dans le livre Les Mougiques de Romain Mielkarek que nous avions invité à Blast et dont vous pouvez voir l'entretien sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, pour en savoir plus sur cette enquête, retrouvez l'article de Nicolas Quenel sur le site de Blast. Vous pourrez aussi y lire ou relire nos travaux sur les combattants du front ukrainien, sur la guerre ou encore sur les liens entre l'extrême droite française et la Russie. Enquêter est un travail intense et de longue haleine qui nécessite de nombreuses ressources. Pour que nous puissions continuer à travailler en toute indépendance, nous avons besoin de vos dons. Pour nous soutenir, rendez-vous sur blast-info.fr. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501